Les dits lépreux Sur le chemin de Jérusalem, Jésus et ses disciples sont passés entre les villes de Galilée et de Samarie. Au moment où ils entraient dans un village, dits lépreux sont venus à leur rencontre. Les lépreux se tenaient à distance et appelaient à grands cris. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus a dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Ainsi, les lépreux sont partis et ont été guéris sur le chemin. Un des lépreux, voyant qu'il avait été guéri, est revenu sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il s'est incliné aux pieds de Jésus et le remercié. Cet homme était samaritain. Jésus a dit, dits lépreux ont été guéris. Où sont les neuf autres? Cet étranger de Samarie est-il le seul qui soit retourné rendre grâce à Dieu? Alors Jésus a dit aux samaritains qui avaient été guéris, Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. A une autre occasion, Jésus a donné cette parabole afin d'avertir les gens qui pensaient à tort, qu'ils faisaient des choses qui les rendaient agréables à Dieu, tout en méprisant les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisiens et l'autre était un collecteur d'impôts. Le pharisiens se leva et pria ainsi, Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui volent et font ce qui est mal, comme ce collecteur des impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tout ce que je reçois. Mais le collecteur des impôts n'osait même pas lever ses yeux au ciel. Il dit, Dieu, aie pitié de moi, car je suis un pécheur. Jésus a dit, c'est le collecteur des impôts et non pas le pharisiens que Dieu a pardonné. Quiconque tente de se rendre important, Dieu le rendra humble. Mais la personne humble sera élevée par Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada